Sourire de l'Eda va intervenir lors de deux conférences. La première conférence ce soir qui s'adresse aux acteurs de santé mentale et de santé de manière générale. Notre objectif en tant que Sourire de l'Eda c'est de faire connaître notre travail et en particulier notre service Stop Silence qui est un service d'intervention en one-to-one avec un jeune en souffrance, qu'il soit suicidaire ou non. La conférence de demain à la faculté de médecine et de pharmacie va toucher un public d'étudiants, un public de coach, un public de personnes travaillant dans la relation d'aide. Donc ça peut être des psychothérapeutes, ça peut être vraiment toute personne travaillant dans la relation d'aide. Et puis le public plus large, ça peut être des parents, ça peut être des jeunes. L'objectif à cette conférence-là, ce serait de sensibiliser, sensibiliser la cible large et les jeunes étudiants, futurs médecins, à la souffrance des jeunes, à l'importance de donner la possibilité de l'expression de la souffrance et des dangers qu'il y a à ne pas pouvoir libérer cette souffrance. Danger d'isolement et un isolement qui peut conduire au passage à l'acte de toute nature et à l'extrême, au crime ou au suicide.